Salut, je te retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale parce que j'aimerais te parler d'un problème que je rencontre à la batterie et peut-être que c'est également ton cas. Tu sais normalement lorsque tu tiens ta baguette, tu utilises ta pince entre ton index et ton pouce et ensuite tes doigts viennent plaquer la baguette. Donc ça c'est une première chose et moi ce que je rencontre c'est lorsque je commence à jouer des morceaux plus rapides, donc au bout d'un moment tu fatigues, tu transpires, je te passe les détails mais ce qui fait que ma pince glisse en fait en bout de baguette. Dans certains cas j'arrive à rattraper mon grip et à ressaisir correctement la baguette mais c'est juste super chiant que quand ça m'arrive toutes les 3 secondes, ça me perturbe dans mon jeu donc je cherchais une solution pour ça. Alors la première chose qui existe aussi dans le monde de la batterie et que d'autres batteurs font c'est porter des gants. Le souci c'est que il y a beaucoup de batteurs qui jouent, ce sont des hommes donc malheureusement souvent les gants sont à taille d'homme donc voilà des grosses paluches larges et longues mais moi comme tu vois j'ai des petites mains en plus et déjà en moto pour trouver des gants à ma taille c'est juste galère pas possible ça va faire je sais pas 5 ans que j'en fais et j'ai jamais trouvé de gants à ma taille alors à la batterie je me dis c'est même pas la peine de chercher donc je me suis dit pourquoi pas utiliser des grippes d'autant plus que tu vois ça c'est des grippes que j'utilise au badminton enfin que j'utilisais puisque maintenant les sports collectifs sont toujours interdits bon même si au badminton t'es quand même assez éloigné de ton adversaire donc pas vraiment de soucis mais voilà je me dis je vais tenter ça pourquoi pas mettre un grip sur le manche de ma baguette pour essayer d'avoir une prise un peu plus ferme et qui ne voilà qui ne glisse pas au fur et à mesure que je joue bon déjà le premier inconvénient à ça c'est que pour faire des rim shots ce sera juste pas possible mais bon pour le moment moi j'en fais pas et je me dis j'ai quand même envie de tester ça l'autre chose également c'est que ça va me rajouter une petite épaisseur ici après là je suis pas comme sur un manche non plus d'une raquette de tennis ou de badminton ou de squash ou peu importe autre sport de raquettes tu vois où des fois t'as ton grip et t'as ton surgrip là je vais juste mettre une seule épaisseur donc la différence sera vraiment pas significative je vais peut-être regretter on verra mais voilà bon on va tester donc là c'est un grip que j'avais récupéré je pense que je vais le mettre de là jusqu'à là comme le manche de la baguette est beaucoup plus faim qu'un manche de raquette je pense que potentiellement je pourrais peut-être réussir à faire le tour je suis en train de me dire là j'utilise un grip de sport mais peut-être que toi tu as des scotchs tu sais un peu type scotch électricien ou alors du tesa putain j'ai du tesa j'aurais pu utiliser du tesa pour entourer autour alors pas un scotch traditionnel en plastique parce que là tu vas juste glisser mais il ya certains scotchs où il ya un aspect un peu rugueux où potentiellement ça peut être intéressant bon si si vraiment avec mon histoire de grippe là ça marche pas j'utiliserai le tesa donc ce qui fait tu vois la comme en fait j'ai une bonne dimension je vais peut-être pouvoir utiliser ce seul grip là pour les deux baguettes je crois que ça ne va pas fonctionner déjà il est super chiant à mettre parce qu'il est beaucoup trop gros il ne s'adapte pas du tout à la baguette on va essayer de le mettre plus serré je pense que j'ai juste j'ai juste gâché à lui c'est lourd aussi je le sens déjà bon je vais pas mettre mon terminé mon truc au bout là parce que après j'ai un super grip ça c'est ça c'est clair mais c'est c'est lourd si j'essaye par exemple sur mon petit pad c'est c'est juste beaucoup beaucoup trop épais enfin en fait ça va si tu veux vraiment voilà bien de le tenir et faire du marteau c'est juste ça va te défoncer les poignets avec les vibrations après le grip c'est vrai que tu as une bonne pointe quoi ça reste ça reste un grip mais non mais tu as quand même besoin de la souplesse et surtout moi qui ai des mains fines je peux pas trop me permettre d'avoir un manche aussi large je sais pas là si tu vois bien les différences mais même tu vois en prenant un grip voilà j'ai quand même bien bien serré bon ça ça ressemble à rien bon ce n'était pas une bonne idée après peut-être qu'il existe bon en soi l'idée du grip pas mauvaise tu vois dans le revêtement mais je pense c'est plus qu'il faudrait que ce revêtement là soit sur sur le bout de la baguette peut-être qu'il faudrait un grip plus petit oh non rien ne vaut l'expérience par soi même tu vois faire des tests après c'est vrai que dans mon entourage en fait j'ai pas je connais pas d'autres batteurs donc c'est difficile de trouver leurs astuces ou alors bah quand les conseils c'est porte des gants ouais bah trouve moi fait moi un petit gant sur mesure et il ya peut-être moyen de faire des gants sur mesure ça pour le coup je pourrais peut-être essayer d'aller voir des cours sur des couturiers tels ou ceux qui font des retouches ce genre de choses pour voir si c'est possible de reprendre un gant je pense que j'ai juste que payé une blinde autant que j'apprenne plus tôt à maintenir mon grip normalement sur la batterie enfin matière ma pince ou à la rattraper rapidement en cas de problème c'est dégueulasse ça ressemble à rien allez hop hop et bon je le ferai tout à l'heure ce qui fait que je me retrouve bas sans solution donc je pense que si c'était dans mon cas voilà déjà essaye de bien comprendre quel est ton problème est ce que ta prise de base est correcte ou pas donc si par exemple déjà si de base tu la tiens là c'est normal que très rapidement ta baguette t'échappe bon si tu la tiens là je pense que c'est pas ton cas non plus mais déjà voilà essaye de voir si ta pince initiale est bien et ensuite ensuite je pense que voilà il faut s'entraîner peut-être à dès qu'il ya un dès qu'il ya un glissement pouvoir très rapide très rapidement rattraper ses mains et une sacrée inverse à côté je sais pas si tu m'entendras bien donc voilà j'ai testé je me suis rapidement aperçu que ça ne pouvait pas fonctionner si jamais tu as une solution pour voilà avoir un meilleur grip éviter que ses baguettes grisent ou partent à l'autre bout de la pièce à tout bout de champs bon j'exagère ça se passe pas non plus comme ça mais une autre une solution autre que des gants mais écoute je suis preneuse allez je te dis à bientôt ciao